Salut à tous, c'est Puyoupuyou pour la suite de cette série de vidéos consacrée à Uplink. Alors la dernière fois on avait fait un piratage dans lequel on avait effacé, fait s'effondrer complètement un serveur système distant d'une entreprise et j'avais dit que cette fois-ci on allait voir un peu le traçage de hackers. Alors je vais retourner chez Uplink. J'avais déjà accepté dans l'épisode précédent une mission que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas assez de mémoire dans mon ordi donc je la laisse, celle-là je n'y touche pas. Et ici donc on avait des missions de traçage de hackers donc difficulté 7, ça commence à être un petit peu ardu. Et on va voir ça mais avant de le faire, enfin moi, je vais en prendre une par exemple celle-là, je vais contacter le client. Alors, merci pour votre temps agent, comment pouvons-nous vous aider ? Alors pourquoi est-ce qu'il veut autant d'argent ? Le hacker aura certainement effacé ses traces. Qui est la cible ? C'est à moi de le déterminer. À quel point est-elle sécurisée ? Il est possible que j'ai besoin de hacker plusieurs cibles pour y parvenir. Si je demande plus d'argent, il ne veut pas. Et voilà. Bon. Alors, on va accepter. Et euh... Je vais regarder un petit peu les logiciels parce que je risque d'avoir besoin de quelque chose de plus, quelque chose de nouveau pour pouvoir parvenir à faire ces missions de traçage puisque, bon, vous l'avez vu depuis le début de cette série de vidéos, chaque fois que je commets un hack quelque part, j'efface ensuite mes traces en effaçant les logs. Et euh... Soit en effaçant les logs sur la machine où j'ai fait le hack, soit en effaçant les logs sur une machine intermédiaire dans la chaîne de connexion, ça c'est pour éviter le traçage passif, ou même idéalement les deux, pour pas prendre de risques. Et donc, bah, le hacker que je vais vouloir tracer, certainement, il aura fait la même chose. Donc, il sera nécessaire, sans doute, de pouvoir accéder à des logs effacés. Et pour ça, il existe, de même qu'il existe plusieurs niveaux de l'effaceur de logs, ici où ça va jusqu'au niveau 4, et bien de même, il existe un dés-effaceur de logs qui est niveau 1 et qui va pas au-delà. Ça sert juste à dés-effacer quelque chose qui a été effacé, voilà. Et donc, le log diletteur... Bon, au niveau 1, il laisse un espace vide. Au niveau 2, euh... Non, il laisse un espace vide. Euh... Bon, ça, ça laisse un emplacement vide de logs. Bon, ça, ça met un espace vide. Au niveau 3, ça met un truc bidon à la place. Et au niveau 4, ça efface complètement. Donc quand c'est vraiment effacé complètement, c'est impossible à détecter et à retrouver la trace. Mais pour peu que le hacker en question ait utilisé une version antérieure, donc version de niveau 1 à 3, et bien le dés-effaceur peut nous servir à récupérer sa trace. Donc, ça coûte 5000 crédits, je vais en avoir besoin. Donc l'argent, ça va, je suis à 44000. Donc je vais le prendre. Voilà, je risque d'en avoir besoin. Ensuite, autre chose qui n'a rien à voir. Euh... À propos des gateways. Donc la gateways, c'est la machine que j'utilise pour me connecter au réseau, qui est situé ici, là. Sur le gateway, il y en a plusieurs. Et pour l'instant, j'ai le tout premier, là. J'ai le... J'ai le... On le voit. Bon, c'est pas indiqué ici, mais c'est le tout premier, quoi. C'est le alpha qu'on voit ici. C'est cette image-là. Et ça, il y a la limite ici des... de la configuration métallique qu'on peut avoir dessus. Donc je peux avoir un seul processeur max, 32 GB de RAM, ce que j'ai déjà. Je peux pas avoir de système de sécurité. On verra ça plus tard. Et la bande passante est limitée à 1. Et ça pourrait être intéressant, quand même, d'améliorer un peu le gateway pour pouvoir améliorer un peu ma machine, puisque là, ma RAM plafonne, là, je suis au maximum. Donc il y a plusieurs améliorations possibles, qui sont à chaque fois de plus en plus chères. Donc celui-là, par exemple, il permet d'avoir deux processeurs. Donc ça permet d'avoir un peu plus de puissance de calcul, ce qui est pas bien intéressant. Celui-là, il permet au contraire d'augmenter la RAM jusqu'à 64, tout en gardant un seul pros. Et là, on arrive à des trucs encore mieux, où ça augmente un peu de tout, un peu tout à la fois. Et donc, bah, moi, je suis en train de me tâter pour changer de machine. Et euh... Voyons voir, là, on a du 64. Peut-être qu'une de ces deux-là, ça pourrait être intéressante. Parce que là, ce que j'aimerais bien faire dans l'immédiat, c'est de changer de processeur. Mais comme j'ai déjà un processeur, si j'en achetais un nouveau, ça remplacerait mon actuel, et mon actuel serait perdu. Alors que si je changeais au préalable de Gateway, et que j'en prenais un qui a deux emplacements, et bien là, si j'achetais ensuite un nouveau processeur, bah, mon ancien, celui que j'ai donc actuellement, ne serait pas perdu, il serait en plus. Donc ce serait toujours un peu mieux. Et donc, bah, je vous montre si je vais pas prendre un de ceux-là. Alors là, il a 64 gigas quad avec deux pros, c'est pas mal. Un système de sécurité et 4 gigas. Ça, c'est pas mal comme machine. Du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Ce sera une bonne petite amélioration bien durable. Ça me paraît pas mal. Ça, ça permettrait d'avoir encore plus, mais ça devient cher, là. Quoique, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, là, ça devient cher. Celui-là est pas mal, à la limite, 38. 38 et j'ai... Ouais, j'ai 39. Ça me ruinerait complètement. Donc, euh... Mouef. Non, je vais pas aller aussi loin. Je vais prendre un truc plus modeste. Je vais même prendre un truc très modeste. Je vais prendre celui-là. Ça va me permettre juste d'avoir un deuxième prosse et c'est tout. Mais ce sera déjà pas mal. Et ça a l'avantage d'être très économique. Donc, je vais prendre ça. Je vais l'acheter. C'est ici. Upgrade. Bla 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 bla. Ça prendra 24 heures. Donc, il faudra un peu de temps pour que ce changement ait lieu. Mais je vais le faire, voilà. Et donc là, ils me disent que, voilà, il faut 24 heures, bla bla bla. C'est bon, je passe. Très bien. Alors, maintenant, eh bien, on va voir un petit peu cette mission que j'ai acceptée. Alors, notre système informatique a été récemment compromis par un hacker informatique. Trouvez ce hacker et envoyez-nous son nom. Nous nous occuperons de lui à notre sauce. Le système compromis est Global Industries Central Mainframe. Donc, terminale centrale Global Industries et cette adresse. Le hack pourrait avoir eu lieu le 22 mars. Ah tiens, attendez, je vais regarder un truc. Le 22 mars, donc c'était il y a une semaine. À 16h52. Une fois qu'il est terminé, envoyez le nom du hacker, bla bla bla, et le paiement sera délivré. Je regarde rapidement. Hop là. Le 22 mars. Ça devait être ça, voilà. 16h52. Deux années de développement logiciel volé. Voilà, c'était ce hack qui a été fait. Mais la question, qui a fait ce hack ? Si ça se trouve, c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais on va voir. On va voir. Alors, on va essayer de se connecter et de voir. Alors, on va aller chez Global Industries. Central Mainframe. Alors, Central Mainframe, il faut passer par le Internet Services d'abord pour pouvoir y accéder. Parce qu'il est là, mais si j'essaie de me connecter, ça n'a pas marché. Voilà. Donc... Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas les autres serveurs de cette boîte. Ce qui veut dire a priori que je n'y suis pas allé. Donc a priori, le hacker en question, ce n'est pas moi. Parce que si ça avait été moi, je l'aurais gardé dans la base de données. Et j'aurais encore eu son adresse. Donc ce n'est pas le cas. Donc a priori, ce n'est pas moi. Donc je vais pouvoir terminer cette mission et être payé pour la faire. Alors... Global Industries, voyons voir. Alors là, il y a le Public Access et le Internal Services. Très bien. Donc, le Internal Services, je le marque. Et on va essayer d'y aller. Il est ici. Et là, voilà. Je me connecte. Et là, il y a les vérifications habituelles. Donc mot de passe, voix. Et je n'ai pas la voix. Donc il va falloir que je fasse une empreinte vocale. Bon, jusqu'ici, c'est assez classique. Donc on va aller au Public Access Server. Qui se trouve ici. Et on va prendre l'analyseur vocal. Euh... Oui, déjà. Voilà. Il s'agit de Mark Kenway, l'administrateur. Donc je l'ajoute à ma base de données. Et on va aller chez Mark Kenway. Je fais un peu de place. Voilà. Il est ici. Dring, dring. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ça répond toujours. Ils ne sont jamais absents, les mecs. C'est là. C'est là. C'est là. Voilà. C'est là. Voilà. C'est analysé. Je vais le mettre juste en sécurité dans ma mémoire. Si jamais j'en ai besoin. Je peux déconnecter. Et on va se reconnecter au central mainframe. Donc c'était ici. Voilà. Alors je vais relancer le traceur de traçage. Le trace tracker. Pour avoir les bips quand je vais me faire tracer. J'analyse le réseau. Là, on voit qu'il a... Il a la totale. Donc firewall, j'outrepasse. Proxy, j'outrepasse. Et c'est bon. On va lancer la voie. Bonjour. Je suis le administrateur système. Ma voix est mon passport. Je vais déjà lancer le cracker dictionnaire. Puisque je vais en avoir besoin ici. En espérant... En espérant qu'il le trouve rapidement. On va allouer plus de priorité processeur. Est-ce qu'il trouve le mot de passe ? On dirait que non. Pas de chance. Alors il va falloir le... Le cracker brute force. Et j'ai une minute. Et donc je rappelle. Il faut... Trouver... Le hacker qui a... Fait des dégâts. Ça prend du temps. C'est bon. À la limite je vais déconnecter là. Comme ça, maintenant que c'est déverrouillé. Ça va réinitialiser le... Le compteur. Enfin le traceur. Donc j'aurai plus de temps. Puisque le déverrouillage reste ici en mémoire. Donc ça c'est très bien. Donc on peut faire proceed. Voilà. Alors là ils ont dû apparemment avoir des pertes. Mais bon... Je m'en fiche un peu. Et donc ce qui m'intéresse maintenant ce sont les logs. Voilà. Alors le hack a eu lieu à... Le 22 mars vers 16h52. Donc si je regarde l'historique des logs. On voit que le 22 mars à 16h52. Il y a eu une connexion ici. Qui a été faite depuis cette adresse. Alors attendez. Je vais juste faire un reply ici. Juste pour pouvoir taper du texte. Parce que là je vais noter l'adresse IP qui est ici. Donc il s'agit de... 460... Oh là ça marche pas. 465.541.538.255. Voilà. Ça c'est l'adresse précédente dans la connexion de notre hacker. À supposer qu'elle soit correcte. À supposer que ce soit... Que ça n'ait pas été falsifié. Alors juste par sécurité. Euh... Je vais lancer le undileter. Par dessus. Et il y a le proxy qui m'en empêche. Mais pourtant je l'avais outrepassé. Ah non parce que j'ai refait la connexion c'est vrai. Alors attendez. Je vais remettre... Le proxy. Et le bypasser. Voilà. Je refais le undileter. Sur ce truc. Il me le fait. Et ça n'a pas changé. Très bien. Alors je vais retaper vite fait l'adresse. Donc c'est... 465.541.538.255. Voilà. J'ai ce qu'il me faut. Je peux déconnecter. Euh... Ouais. Alors maintenant... Bah on va remonter la chaîne. Donc on va se connecter à l'ordinateur précédent. Et donc pour ça... Bah il faut savoir... Bah je vais... Je vais me reconnecter à l'annuaire. Et je vais voir à quoi ça correspond cette adresse. Donc là je vais taper le 465.541. Et il trouve rien du tout. Ah non. On peut pas faire de recherche sur l'adresse IP. Faut que je regarde directement dans la liste. C'est pas grave. Donc je fais défiler. 400... Euh... 465. Non c'est pas tout à fait dans l'ordre alphabétique. Alors attendez. Je vais pas m'embêter. Ah bah l'ordre alphabétique. L'ordre numérique disons plutôt. Je vais pas m'embêter. Je vais retourner... Je vais déconnecter. Je vais retourner chez Uplink. J'ai besoin d'un petit outil. Tout bête. Qui pourra m'être utile. Dans les softwa... Dans les logiciels ici. Je vais chercher un truc qui s'appelle IP Lookup. Voilà. Ça me permet de convertir une adresse IP en une adresse internet. Et de l'ajouter dans mes liens. Ça prend 1 giga quad de mémoire. Je vais le prendre. Voilà. Et ça pourra m'être utile. Maintenant que je l'ai. L'IP Lookup. Je vais taper ici l'adresse IP. 465.541.538.255. Je fais Go. Et ça correspond à Media Microsystem Central Mainframe. Voilà. Donc je connais maintenant l'adresse du serveur précédent dans la chaîne de connexion. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me rendre chez eux. Donc... Je me déconnecte. Alors, est-ce que je l'ai déjà dans ma base de données ? Medianet, c'était... Non, c'était Media Microsystem Central Mainframe. Voilà, c'est celle-là. Il me l'a ajouté. Alors, j'ai besoin des autres... Des autres serveurs de cette boîte. Donc, je vais utiliser l'annuaire. Voilà. Media Microsystem. J'ai besoin donc du Internal Services. Depuis tant qu'à faire, je me suis là aussi. Voilà. Et maintenant, Je vais accéder au Central Mainframe depuis le Internal Services. Alors... Où est-ce que c'est ? Alors là, il y a le Central Mainframe et le Internal Services. Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Non, ça, c'est iSquared. Media... Microsystem. C'est Medianet. Voilà, il est là. Donc... Euh... Il faut que je passe par ici. Internal Services. Pour accéder... A celui-là. Et là, pareil. Donc... Bah... Il va falloir refaire un coup de... De traçage vocal. Alors... Il faut que j'accède du coup au Public Access Server. Qui se trouve juste à côté. Alors, attendez. C'est lequel ? Parce que là, il y en a deux qui sont voisins. Ça, c'est le Public Access. Ok. Donc, je connecte là. Je récupère l'adresse de l'admin. On va aller passer un petit coup de fil à Benjamin Herr. Qui est situé ici. Allo ? Allo, bonjour. Allo ? J'ai besoin de ta voix. Allo ? Oui, oui. Allo ? Merci. Ici. C'est enregistré. Voilà. Maintenant, je peux revenir au Central Mainframe. Donc, c'est euh... Attendez, que je me trompe pas. C'est celui-là, ouais. Celui-là et là. C'est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Le mot de passe. Alors, est-ce qu'il aurait la bonne idée d'avoir un mot de passe dictionnaire ? Alors, j'ai une minute dix. Et apparemment, non. Ah, ils sont pénibles. Du coup, je perds du temps. Et donc, je vais regarder les logs à la même heure pour voir où est la connexion antérieure. Alors, pareil, je vais réinitialiser la connexion pour aller plus vite. Alors, attendez. C'est celui-là et celui-là. Enfin, pour regagner du temps, voilà. Voilà. Alors, les logs. Donc, je cherche le 22 mars à 16h52. C'est celui-là. Et donc, j'ai une adresse qui vient de cette... Enfin, une communication qui vient de cette adresse-là. Alors, je vais vérifier juste qu'elle n'a pas été falsifiée. Je fais le end-deleteur. Ah oui, il faut que je passe outre le proxy. En fait, je n'aurais pas eu besoin de réinitialiser la connexion, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, celui-là, je le refais. Et c'est bon, ça n'a pas changé. Donc, maintenant, il faut que je continue ma recherche à cette adresse. Alors, on va refaire un IP lookup. Et je vais taper l'adresse qui est indiquée 320.91.841.257. Et ça correspond à High Speed Corporation Central Mainframe. Donc, c'est encore un Central Mainframe. Donc, ici, c'est bon, j'en ai fini. Donc, je peux me déconnecter. Donc, il me l'a ajouté à mon annuaire. Donc, ça, je n'en ai plus besoin. Je vais ajouter celui-là. Et pareil, il me faut l'annuaire pour pouvoir accéder... Attendez, je vais juste vérifier que je ne l'ai pas déjà, mais je ne pense pas. High Speed, non, je n'en ai pas d'autres. Donc, il faut que j'aille à l'annuaire. Donc, on retourne à l'internique. Donc, Browse High Speed. Voilà. Donc, il y a ces deux-là. Donc, je vais les ajouter également. Et je pense que ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne, encore une fois, le Public Access Server. Alors, où est-ce qu'il est le Public Access Server ? Il est ici. Donc, je vais prendre la voie de l'admin qui s'appelle Aston Coombs. Aston Coombs, qui est situé là. Re-Bloot. Donc, ça peut être assez long, vous voyez, le traçage de hacker, puisqu'il faut faire parfois plein de manips pour chaque nœud de la connexion. Et si la connexion est longue, ça peut être pénible. Mais bon, le jeu est en général pas trop pénible. Donc, normalement, ça devrait plus être trop long. Donc, ce sont des missions qui peuvent bien payer, mais qui peuvent être assez longues. Et c'est pas forcément les plus intéressantes. Du coup, il y en a qui peuvent payer à peu près autant avec beaucoup moins d'efforts. C'est généralement peut-être plus intéressant. Alors, donc ça c'est fait. Je vais encore une fois l'ajouter à la base de données si jamais ça me sert de nouveau ultérieurement. Ça, j'en ai plus besoin. On va donc retourner au central mainframe en passant par l'internal services. Donc, il est situé... Là, il y a le mainframe et... Là, il y a l'internal services. Ok. Hop et hop. On connecte. Voilà. Et bah pareil. Alors, espérons que le dictionnaire passe. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est toujours la même chose. C'est pas grave. Bon. De toute façon, c'est pas trop long puisque j'ai juste besoin de regarder un log. Donc, j'ai pas besoin d'avoir énormément de temps. Ce qui serait le cas si je devais copier des fichiers, ce genre de truc. Là, ça va, c'est plus rapide. Voilà. Alors, les logs. Donc, on cherche. Le 22 mars à 16h52. Et là, on voit que... Il y en a un. Qui vient de... C'est bizarre. Parce que là, on a une adresse qui a accédé à un fichier, mais qui ne correspond pas à cette adresse ici. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une falsification ? On va voir. Je fais un undeleteur. Sur celui-là. Voilà. Cette entrée a été modifiée. Donc, il y a quelqu'un qui a falsifié ça. Et ça, ça n'a pas changé. Ah non, ça c'est 24 mars. Donc, c'est celui-là qui m'intéressait. Donc, celui-là, il a été falsifié. Donc, maintenant, eh bien, on va faire un petit IP look-up sur cette adresse. Et on voit que c'est 788.304.725.450. Voilà. Je n'ai pas besoin de plus. Je le fais. Il s'agit de Richard Rich. Je déconnecte. Personal computer. Richard Rich. Donc, on a a priori notre coupable. A priori. Alors, on peut éventuellement essayer encore. Attendez. Je l'ajoute à la base de données. Ça, je n'en ai plus besoin. Alors, Richard Rich, il est où ? Il est où ? Je le cherche. Je ne le vois pas. C'est pas ça. Si, c'est lui. Si je me connecte, qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de connexion externe permise. Veuillez partir. Bon, très bien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais retourner à l'interlink pour effacer les logs que j'ai laissés lors de ces différentes connexions que je viens de faire. Pour éviter tout traçage passif. C'est plus prudent. Et ensuite, on pourra valider cette mission. Alors. Donc, tout ce qui est du 30 mars à 13h50 et quelques, j'efface. Bon, en gros, tout ce qu'il y a, quoi. Sauf les deux dernières entrées. Les deux dernières, c'est pas moi, a priori. Le reste, on peut effacer. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, je peux déconnecter. Je vais retourner chez Uplink. Et, voyons voir. Si je regarde les rankings, les rangs. Bon. Tout le monde est actif, sauf le numéro 2 qui est en prison. Il s'est fait choper, je sais pas comment. Alors, on va valider cette mission. Et donc, la réponse... Là, je fais la réponse. Et là, je vais taper la réponse. Il s'agit de Richard Trich. Et j'envoie. Et la mission a été validée. Voilà. J'ai été payé 12 700. Et mon évaluation a changé. Je suis maintenant neutre de nouveau. Voilà. Donc, mon code éthique évolue de temps à autre en fonction des missions que je fais. En fonction de à qui je m'attaque. Voilà. Cette mission est faite. Et donc, bah du coup, je peux continuer à en faire d'autres. Mais bon, là... Ce serait long et... Bon. Y'a rien de neuf après. Donc, ce que je vais faire maintenant. C'est que je vais faire toutes ces missions-là de traçage de hackers. Je vais les faire dans mon coin. Et donc, on reprendra les vidéos après que j'aurai fait toutes ces missions. Et, normalement, je devrais donc avoir mon nouveau gateway. Ce qui me permettra d'améliorer un petit peu ma puissance de calcul, mon processeur et ma mémoire. Donc, ça, ce sera pour le prochain épisode. Voilà. Donc, euh... Bah, on va s'arrêter là. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et donc, je vous dis à la prochaine. Voilà. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !